Bonjour, ici Pierre de Saint-Georges. Alors, il y a quelques jours, je vous ai fait une petite vidéo sur la manière dont vivaient et se nourrissaient nos ancêtres, c'est-à-dire les hommes préhistoriques, donc il y a 100 000, 200 000 ans, etc. Et je vais l'écrire beaucoup plus dans ce projet que je suis en train de faire, donc je vais beaucoup plus parler dans le détail de tout cela. Mais un élément qui est évidemment important, c'est celui de la nourriture par rapport à la viande. Et en fait, la question, je voulais traiter cette question, parce que c'est une question qui est importante pour beaucoup de gens, qui est une question éventuellement de santé, mais aussi d'éthique et de philosophie, qui est la suivante. Devons-nous manger de la viande ? Alors, il y a plusieurs manières d'aborder ce sujet, qui est un sujet très sensible pour les personnes qui ont fait le choix philosophique de ne plus manger de viande, et d'être totalement végétarien ou végétalien. On va en parler, de cette philosophie. Et voilà. Alors, il y a trois aspects. Alors, le premier aspect, c'est l'aspect, tout simplement, de la survie. Alors, en situation de survie, si vous n'avez rien à manger, et si vous pouvez mettre vos pâtes sur de la viande, sous forme d'un animal, évidemment, que vous allez tuer, dépecer, si vous savez le faire, préparer et ensuite manger, eh bien, la question, en fait, elle ne se pose pas, puisque vous êtes affamé, c'est une question de vie ou de mort, et entre le choix de votre vie ou la vie d'un animal ou d'un autre, la question, elle ne se pose pas, ou alors, elle est très théorique, mais la théorie, en cas de survie, ce n'est pas ce qui fonctionne, votre instinct va prendre le dessus, à ce moment-là, vous allez tuer la bestiole, et la manger, et c'est tout. Si vous savez le faire, si vous êtes capable, et si vous pouvez, sinon, vous allez mourir. Dans les situations extrêmes de survie, nous avons vu des cas, il y a des cas historiques connus, où les gens sont prêts à manger des cadavres, d'hommes et de femmes, d'enfants, il y a même des gens qui tuent, des hommes, des femmes et des enfants, pour pouvoir se nourrir. Alors, évidemment, là, la question philosophique, elle est encore plus atroce et ignoble, et encore au-delà du tabou, simplement, devons-nous tuer ou manger des animaux ? Là, c'est carrément nos congénères, l'anthropophagie, le cannibalisme, c'est quelque chose que l'on retrouve, aussi en situation de survie, évidemment extrême. Il y a aussi des cas rituels et culturels, mais ils sont tellement rares de nos jours, où la question ne se pose plus, et même dans des civilisations assez anciennes, le tabou de l'anthropophagie est assez présent, et même très très fort, bien que pas forcément universel, puisque encore aujourd'hui, il y a des rares endroits dans le monde, des endroits où ça se pratique encore, et c'est culturel, magique, etc. Bon. Donc, le premier aspect, c'est un aspect de survie. Le deuxième aspect, c'est un aspect qui est déjà un peu plus controversé, qui est celui, simplement, de la science. Alors, vous allez me dire, la science, ce n'est pas controversé, la science, c'est exact. Oui, c'est exact, tant que l'on est, à partir du moment où on est certain, sauf que dans la nutrition, nous ne sommes pas certains. Est-ce qu'un élément est bon, pas bon, dans quelle quantité, en fonction des personnes, en fonction de leur morphologie, en fonction de leur gène, en fonction de plein d'éléments, qui font que nous sommes des personnes uniques ? Et donc, voilà, moi, par exemple, je suis légèrement intolérant au lactose, eh bien, moi, vous me faites boire 3 litres de lait, je vais être malade, et un Danois ou un Hollandais, lui, a priori, et statistiquement, lui, il va être parfaitement en bonne santé, en ayant bu 2-3 litres de lait, c'est pour ça qu'ils font 2m50, parce qu'ils ont des hormones de vaches dans leur alimentation, depuis qu'ils sont petits, etc. Bref, donc, il y a, voilà, c'est variable, donc on ne peut pas dire de manière absolue, le lait, c'est bon, le lait, c'est pas bon. On peut dire, dans certains cas, le lait est très mauvais pour l'homme, et dans certains cas, il est moyennement mauvais, ou passable. C'est difficile d'être totalement clair. Alors, nutritionnellement, ce que l'on sait de ce que j'ai pu lire, moi, encore une fois, je ne suis pas un expert, donc des quantités de livres que j'ai pu lire ces derniers 6 mois, c'est que la viande est une source en fait très concentrée de calories plutôt de bonne qualité, et de protéines plutôt, de bonne qualité. Donc, c'est-à-dire que nutritionnellement, la viande va nous permettre d'avoir des vitamines, des protéines de très bonne qualité, très rapidement. Et donc, encore une fois, à l'origine, c'est de la survie, mais même dans le développement de l'être humain, dans les civilisations, etc., l'apport de viande est quelque chose qui est positif. Maintenant, il n'y a pas que du positif, c'est comme quand vous mangez du sucre, ça vous donne de l'énergie, mais le sucre vous donne aussi des problèmes parce qu'on va trop le stocker, donc ça vous permet de donner du surpoids, de l'obésité peut-être, et des maladies. Donc, encore une fois, chaque chose apporte du plus et du moins. Il y a aussi des toxines, il y a aussi une certaine acidité dans la nourriture carnée, qui va être probablement néfaste si on ne mange pas la viande avec d'autres aliments ou pas tous les jours et pas tous les repas, etc. Voilà, donc il y a un aspect nutritionnel à regarder qui est déjà assez flou parce que certains médecins, certains spécialistes disent attention, trop de viande apporte tel et tel problème, d'autres disent non, trop de viande, manger beaucoup de viande, c'est bon, etc. Et en plus, après, il faut voir de quelle viande, et ça, j'en parlais dans ma dernière vidéo, de quelle viande est-ce qu'on parle ? Est-ce qu'on parle d'une viande qui vient d'usines, c'est-à-dire d'endroits où on a élevé, nourri, dans des cages, dans des endroits extrêmement malsains, des animaux, et ils ont été stressés toute leur vie, on les a abattus de manière cruelle et stressante. Est-ce que cette viande va être bonne pour vous ? Ou alors, est-ce que c'est un cerf qui a vécu toute sa vie sauvage dans la forêt et qu'ensuite, boum, vous shootez et vous dépessez et à ce moment-là, vous avez une viande qui est en fait assez maigre, peut-être, encore que le gras n'est pas forcément mauvais. Et en tout cas, vous avez une viande d'une autre qualité, très différente que celle du porc ou du poulet ou du veau ou du bœuf en batterie que vous allez pouvoir avoir dans les chaînes alimentaires industrielles. Donc là aussi, on ne peut pas, quelqu'un peut vivre en excellente santé en mangeant beaucoup de viande. Regardez les Esquimaux, ils ne mangent quasiment que de la protéine animale, ils ne mangent que du phoque, etc., du poisson. Bon, c'est de la viande, entre guillemets. Le poisson, c'est on va rester sur de la protéine animale. Eux, ils vont être en super bonne santé en mangeant 80% de leur nourriture étant de la protéine animale. D'autres, ils vont manger toute leur vie des hamburgers, donc ils vont manger une grosse proportion de leur nourriture midi et soir de viande et ils vont mourir à 45 ans d'une crise cardiaque parce que cette viande, elle a été cuisinée avec des graisses trans, elle a été préparée d'une certaine manière qui est nocive et puis parce qu'elle vient de circuits industriels et donc pas forcément sains pour vous. Donc là aussi, c'est important d'avoir des nuances et c'est difficile d'avoir une... de manière absolue d'un point de vue scientifique, est-ce que la viande est bonne pour vous ou pas ? Probablement que c'est une question de qualité et c'est aussi une question de nuance, c'est-à-dire de modération et de notre mode de vie, c'est-à-dire que moi je sais que par exemple pour avoir étudié... Bon, c'est un truc un peu obscur, mais c'est pour avoir étudié l'histoire des chevaliers teutoniques en Prusse orientale, en Pologne et dans les pays baltes, bon, ces mecs, au XIIe siècle, quand ils partaient en guerre, les mecs, ils faisaient un festin avant de partir en guerre pour se bourrer de nourriture, pour avoir de la réserve, pour pas avoir à trimballer trop de bordel avec eux, et les mecs, ils mangeaient avant de partir 5 kilos de viande, comme ça. 5 kilos d'un coup, c'était un repas et le mec, il se bouffait un filet de bœuf, enfin, le monstre truc quoi, 5 kilos. Alors évidemment, il avait pas la même vie que nous, il était à cheval toute la journée, il courait, il transportait 20 kilos d'armure sur lui, des armes, il allait à la guerre, il allait se battre, une personne d'entre nous fait ça, nous ne faisons plus ce genre de truc, donc ça n'a plus aucun sens, donc je me souviens quand j'étais un peu jeune que je me vantais, je me souviens au Zimbabwe, il y avait un restaurant qui était spécialisé parce que c'est la meilleure viande du monde entre l'Argentine et l'Afrique du Sud, enfin, australe quoi, c'est fantastique, et donc, je me souviens qu'on se vantait de manger des filets de bœuf de 1 kilo, et ça c'était un bon repas, voilà, on se tapait 1 kilo de filets de bœuf, ah oui, il était succulent, c'était super bon, et c'était probablement pas mal sain d'ailleurs, mais bon, voilà, après pendant 2 jours, c'était lourd, c'est compliqué à digérer, parce qu'en plus, j'aime bien la viande pas trop cuite, moi je l'aime bien saignante, donc forcément, c'est plus compliqué à digérer, une des raisons pour lesquelles on a commencé à cuire les aliments, c'est pour les rendre plus digestes notamment, bref, donc une viande cuite est plus facile à digérer qu'une viande crue, mais la viande crue, c'est quand même vachement bon, voilà, donc l'aspect scientifique, il n'est pas évident, il n'est pas évident du tout à déterminer, ensuite il y a l'aspect philosophique, alors, moi je vous conseille un livre qui est intéressant, c'est un livre, voilà, qui s'appelle Doit-on manger de la viande ? Voilà, le titre est original, en français, en anglais c'est Eating Animals, écrit par un excellent, un très très bon écrivain, moi je le trouve très bon, Jonathan Safran Foer, qui est de New York, qui avait écrit, il a écrit d'autres livres qui sont excellents, mais enfin celui-ci, en fait il explique pourquoi, et quelle a été son approche philosophique, pourquoi il a cessé de manger de la viande, et moi je l'ai trouvé, moi je tiens à préciser, je mange de la viande, je continuerai à manger de la viande, je vais vous dire comment et pourquoi, et j'aime le goût de la viande, mais il faut lire ce livre, parce qu'il va vous, je trouve qu'il est bien amené, c'est pas un livre partisan, il n'est pas, prozélite, parce que lui, donc il est végétarien, ou en tout cas végétarien, c'est sûr, peut-être végétalien, donc végétalien, c'est ceux qui non seulement ne mangent pas de viande, mais en plus, refusent d'utiliser des produits animaux, du type cuir, etc., on va en parler dans la philosophie, donc, ce livre, il explique, l'importance culturelle de la nourriture, il a tout à fait raison, notamment d'une nourriture avec des protéines animales, carnets, poissons, etc., mais également, il parle dans ce livre de ce qui l'a amené à prendre conscience d'une, tout d'abord, et là je dois dire que je suis totalement d'accord avec lui, d'une certaine horreur de l'industrie de la viande, mais en fait, on pourrait ajouter également l'élevage industriel de poissons à cela. Et c'est vrai que la manière dont on... Et j'en avais brièvement parlé parce que j'avais lu ce livre bien avant que j'écrive « Survivre à l'effondrement économique » et j'en avais brièvement parlé dans « Survivre à l'effondrement économique » où j'avais écrit un chapitre sur l'effet nocif de la filière industrielle alimentaire de la viande sur notre santé, mais aussi son effet polluant, etc. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé faire une enquête, il a réussi à à rentrer dans des abattoirs, etc. Un peu comme ce qu'a écrit notre ami Gilles Lartigot dans son excellent livre « Eat » à propos des abattoirs et de la filière animale. où, en fait, tous se rendent compte que les animaux, pour avoir plus de productivité, sont sélectionnés, nourris de manière à ce qu'ils grandissent vite, quitte à ce que ça leur pète les pâtes, quitte à ce que ça soit extrêmement malsain sur la teneur nutritionnelle de la viande. Et donc, nous avons pour les poulets, les moutons, surtout les poulets et les porcs, les veaux également, les vaches, je ne vais pas aller dans le détail ici parce qu'il me faudrait une heure pour vous expliquer à tel point, c'est horrible, mais finalement, une manière de sélectionner, de faire naître, de faire grandir des animaux dans des conditions qui sont hygiéniquement, mais aussi salutairement, d'un point de vue de santé, d'hygiène, totalement ignoble et atroce. Encore une fois, pour l'instant, je n'approche pas encore le jugement de valeur. Je parle simplement d'objectivement, voilà, un animal ne peut pas, avant même de s'épanouir, on ne parle même pas de ça, mais juste vivre sans une souffrance permanente dans des conditions qui sont absolument ignobles. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est simplement, ce n'est même pas inhumain, bien sûr, parce que le mot ne serait pas juste pour parler d'animaux, encore que je considère que les animaux et les humains, c'est la même, nous sommes des animaux, il n'y a pas de souci, alors c'est vrai qu'on nous préfère nous-mêmes aux autres, mais de la même manière que moi, je préfère mes enfants aux tiens, c'est comme ça, et que je préfère mes enfants à un veau ou un poussin de poulet, c'est logique. Mais au fond, chaque animal a une envie de vivre, a une envie d'éviter la souffrance, a une envie d'éviter la souffrance de sa descendance, et n'a pas envie de mourir, il n'a pas envie de souffrir, voilà, ça c'est commun à tous les animaux dans toute la nature, ça c'est la vie et la survie qui nous poussent à ça, donc c'est tout à fait pertinent par rapport au thème général de la survie que j'aime traiter. Voilà, donc maintenant cette filière animale qui pousse tellement d'animaux à grandir, à être élevés, à être ensuite tués, massacrés dans certains cas, dans des situations tellement atroces, ça pose un premier problème. Tout d'abord parce que cette viande produite de telle manière, encore une fois, elle n'est probablement pas bonne pour nous, elle n'est pas saine. Pour ses taux de toxines, pour ses taux de produits chimiques, et même par rapport à l'alimentation que l'on donne à ces animaux, vous savez, l'animal que vous mangez, vous mangez aussi ce que lui a mangé. S'il a mangé la merde de ses congénères parce qu'ils baignent dans leurs excréments, vous mangez leur merde, c'est comme ça. Donc cette viande, elle est mauvaise. Et vous pouvez être pro, vous pouvez aimer la viande, c'est mon cas, mais cette viande, elle va être dégueulasse, elle ne va pas avoir de goût, elle va être mauvaise, ou alors si elle a du goût, c'est parce qu'on a rajouté des produits chimiques, des produits qui rajoutent du goût, on a rajouté beaucoup de sel, voire du sucre à l'intérieur, pour que vous ayez l'impression qu'elle est bonne. Mais en réalité, elle n'est pas bonne. Mais en plus, il y a probablement des toxines à l'intérieur qui sont amenées lorsqu'on a tué l'animal dans une situation stressante, etc., qui est extrêmement, extrêmement mauvaise et extrêmement pénible. Donc ça, c'est déjà un premier point lié à ça. Donc moi, mon avis, c'est très personnel, donc moi, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, mais de la même manière que je n'aime pas les gens qui essayent de me convaincre pour des raisons X ou Y qu'il faut être comme ci ou comme ça. Moi, je ne sais pas de vous convaincre. Je vous pointe simplement en disant, lisez ce livre. Moi, il ne m'a pas convaincu d'arrêter la viande, mais il est très, très bien fait. Peut-être qu'il peut vous convaincre d'arrêter la viande, mais en tout cas, il m'a convaincu de changer radicalement le type de viande que je mange et également la quantité et la fréquence avec laquelle j'en mange. Je vais vous en parler pour conclure à la fin. Et donc, je n'essaie pas de vous convaincre, de vous dire, faites attention que la plupart de la viande que l'on trouve dans le commerce, et quand je dis la plupart, c'est 95%. C'est l'immense majorité de la viande que vous trouvez, c'est-à-dire, c'est systématiquement toute la viande que vous allez trouver typiquement au supermarché, dans les fast-food, dans énormément de restaurants, etc., elle vient d'une filière qui est nocive, qui est nocive pour vous parce qu'elle va prendre, elle va avoir des toxines parce que les animaux auront avec eux une certaine quantité tout le temps de stress dans leur vie et qu'en plus, leurs conditions de sélection, de naissance, d'élevage, d'abattage, donc de mort, elles sont très très mauvaises et donc ça ne peut pas avoir de bons résultats. Et la science devrait le prouver de plus en plus au fur et à mesure des années et je n'ai pas forcément accès à toutes les études du monde en nutrition. En tout cas, de celles que j'ai pu lire, c'est clair qu'il y a de forts indices qui laissent présupposer que c'est mauvais pour nous, c'est mauvais pour notre santé. Ensuite vient l'approche philosophique. L'approche philosophique, c'est celle de dire nous ne devons pas tuer les animaux parce que ce sont des êtres vivants, ils ne veulent pas mourir et souffrir donc nous ne devrions pas les tuer et les faire souffrir et en plus, nous avons l'alternative, j'en parlerai après, de ne manger que des légumes donc de ne pas manger que des légumes et des fruits et autre chose et donc nous n'avons pas besoin de manger des animaux. Alors, cette approche philosophique, il faut dire deux choses. La première, c'est très personnel, je la respecte, je pense que si c'est en votre âme et conscience, vous pensez que la vie d'un animal mérite qu'elle soit vécue par lui-même et qu'elle vive dans la nature et que cet animal vive sa vie comme il le veut, je pense que c'est bien que vous y ayez au bout de votre philosophie et qu'à ce moment-là, vous choisissiez de ne pas tuer, de ne pas donc manger des animaux et donc pourquoi pas également des poissons et ensuite porter du cuir parce que les gens qui pensent ceci pensent qu'évidemment on élève aussi des animaux pour leur sabots, leur peau, pour en faire du cuir par exemple ou des abajours c'est avec des animaux je ne sais plus ou alors boire du lait effectivement les vaches laitières c'est aussi une usine c'est pas la fermière c'est pas Heidi qui arrive avec son sabot au milieu de l'alpage et qui va traire les vaches c'est pas comme je fais ici dans ma ferme parce que dans ma ferme j'ai les vaches du voisin qui viennent et c'est relativement artisanal encore qu'ils ont une machine mais enfin c'est pas des vaches qui traient tous les jours c'est assez rustique et traditionnel mais c'est pas enfin c'est pas les usines et 99,9% du lait que vous buvez c'est du lait fait par des vaches en batterie donc je peux comprendre que si on est contre la souffrance des animaux on est aussi contre le fait qu'ils soient mis en esclavage par définition ça se tient et donc qu'ils soient traits et utilisés pour faire des produits laitiers etc ça a une certaine logique et je la comprends et je la respecte alors moi je la suis pas totalement parce que bon vous allez me prendre pour un fou mais moi je trouve que tuer un animal ou un être humain etc c'est un acte évidemment lourd de conséquences c'est un acte qui se fait à mon avis alors moi j'ai jamais tué de l'humain j'espère que ça n'arrivera jamais parce que j'ai pas envie d'avoir d'emmerde parce que ça voudrait dire qu'on est dans des situations difficiles comme celles que malheureusement j'explique dans mes livres mais même des animaux les rares fois où j'ai dû tuer parce qu'il y avait un vieux chat qui était en train de mourir et puis qui était en train de souffrir donc j'ai abrégé ces souffrances bon c'est pas forcément agréable c'est pas forcément voilà on sent que ôter la vie à quelqu'un quand on n'est pas habitué quand c'est pas votre métier vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans le métier des armes vous n'êtes pas à la guerre vous n'êtes pas bouché bouché je sais pas c'est un acte qui n'est pas facilement naturel dans notre culture à nous dans d'autres cultures c'est tout à fait naturel il y a encore quelques moi je me souviens ma grand-mère elle tuait ses lapins et le lapin de sa ferme sans problème et voilà et puis on s'habitue vite à tuer c'est pas c'est pas un truc qui traumatise plus que ça à mon avis mais je pense que c'est un acte très naturel c'est un acte de dominance d'un animal sur l'autre dans la nature les animaux se tuent constamment les uns les autres les loups mangent leur gibier la chaîne alimentaire elle est là les animaux insectivores mangent des insectes les insectes mangent d'autres insectes les poissons les gros poissons mangent des plus petits poissons etc. c'est très naturel dans la vie et je pense qu'on doit respecter cette chaîne alimentaire on doit respecter cette approche et nous en tant que singe évolué bon eh bien il est naturel que si nous avons envie et on parle même pas de la défense on parle pas de cette approche là si nous avons envie et besoin de nous nourrir et que pour cela nous souhaitons de la protéine aller pêcher un poisson aller pêcher un animal c'est tout à fait dans l'ordre des choses et évidemment ça c'est important pour moi de dire moi je pense que évidemment nous devons le faire donc de manière la plus saine possible pour notre alimentation pour nous donc c'est une approche égoïste donc évitons l'industrialisation de ce processus évitons également la souffrance donc si nous devons tuer un poisson je me souviens quand je vais à la pêche ça m'arrive encore mais quand j'étais gamin j'allais souvent à la pêche bon ben le poisson qu'on sort de l'eau on le laisse pas comme ça sur la rive on lui fracasse tout de suite la colonne vétérale et la tête et point il est mort tout de suite de la même manière que les chasseurs que je connais je ne chasse pas moi-même mais je respecte je respecte beaucoup cette activité ce métier parfois et bien ils font en sorte de tuer l'animal rapidement parce que c'est ça être un bon chasseur vous connaissez tous le sketch des bons et des mauvais chasseurs bon un bon chasseur à mon avis c'est quelqu'un qui ne fait pas souffrir l'animal qu'il chasse et qu'il tue et qui sait choisir l'animal dans son écosystème qui est sain de la même manière que les carnassiers les loups les lions lorsqu'ils s'attaquent à leur proie ils vont attaquer le plus faible ils vont attaquer le plus vieux ils vont attaquer le moins indispensable pour la harde pour la proie pour l'espèce de la proie donc c'est vrai que c'est la gazelle la plus faible la moins performante donc en fait il y a même un rôle dans le fait de tuer des animaux qui peut être considéré comme étant non seulement naturel mais en plus qui est bénéfique à la sélection naturelle du groupe animal qui se fait chasser chose qui a totalement disparu chez les humains puisque chez nous les plus débiles les moins compétents les plus paresseux les plus débiles aujourd'hui ils survivent alors que dans le passé ils étaient systématiquement éliminés tués ou laissés mort ou ils s'en sortaient pas et donc en fait l'espèce humaine s'est toujours améliorée par le fait que les plus forts les plus intelligents les plus capables se reproduisent plus et continuent l'espèce humaine alors que les plus faibles les plus imbéciles les plus idiots les plus paresseux ils finissent par mourir et les plus malchanceux aussi ceux qui se pètent une jambe bêtement voilà pas de chance sont éliminés de l'espèce humaine donc en fait d'ailleurs on voit que aujourd'hui beaucoup de généticiens pensent que l'espèce humaine elle est en train d'avoir une évolution génétique inverse depuis un siècle mais ça c'est un autre sujet sujet passionnant d'ailleurs et très controversé très politiquement incorrect pour revenir à la viande qui est aussi un sujet sensible donc vous avez compris que j'essaie d'avoir une approche à la fois modérée et constructive de la chose et bien voilà est-ce qu'il est bon alors moi je pense que voilà tuer des animaux c'est pas une catastrophe alors je sais que parmi vous il y a des végétaliens qui vont peut-être hurler qui vont dire non mais vraiment réfléchissez à votre truc moi je connais des gens qui disent il faut tuer les gens qui torturent des animaux donc bon c'est un peu comme les gens qui disent ma religion c'est une religion de paix et je vais tuer tous ceux qui disent le contraire il faut se faire soigner les mecs cela dit l'immense majorité des végétariens ou des végétaliens que je connais vous êtes ou je peux dire ils ce sont des gens très sensés très sensibles et qui ont une approche philosophique qui est en fait assez saine en disant ben voilà j'ai fait ce choix j'ai envie de alors moi si je voudrais être taquin je leur dirais mais tu te rends pas compte d'abord qui te dit que les légumes et les fruits ne font pas partie d'espèces les fruits donc de l'arbre qui souffrent de voir leurs enfants le fruit quelqu'un m'avait dit une fois c'est horrible de manger des oeufs parce que les oeufs c'est les bébés potentiels d'une poule alors d'abord c'est pas vrai ils sont pas fécondés mais en plus so what je veux dire c'est souvent des gens qui sont pour l'avortement à la limite en plus donc bon où est-ce qu'elle est la limite spéciste de la chose ça se discute en tout cas il y a des discussions passionnantes à avoir sur ce sujet mais peut-être que les légumes sont vivants peut-être que l'herbe sur laquelle vous marchez elle est vivante elle n'aime pas je veux dire à la limite qu'est-ce qu'on en sait de la souffrance aussi des légumes et des fruits et des racines et des tubercules bon donc à un moment même plus prosaiguement je fais un peu de la plaisanterie mais si on veut être plus sérieux c'est que pour cultiver des céréales des légumes des fruits et bien on tue une multitude d'insectes de nuisibles comme on appelle dans l'industrie des petits rats des souris etc de manière des taupes etc de manière industrielle également donc la vie est remplie de morts pour que vous viviez il faut que d'autres meurent et c'est comme ça et c'est des insectes c'est des dameurs à l'intérieur de vous vous êtes plein de bactéries d'animaux en fait et le jour où vous vous allez mourir eux vont mourir avec vous en fait nous sommes en symbiose dans l'environnement enfin c'est ce que je crois et donc ce qui est important c'est d'être raisonnable dans ce que l'on mange d'aller dans le plus sain possible pour notre alimentation bien sûr et d'être conscient que voilà effectivement il y a un coût un coût métaphysique à la limite que lorsque vous mangez de la nourriture c'est de la nourriture que vous avez ôté à quelque chose d'autre à quelqu'un d'autre peut-être et cette nourriture elle était un être vivant et donc c'est pour ça que je trouve même si je ne suis pas religieux malgré les vous voyez derrière moi j'ai des livres j'ai le Coran la Bible c'est ma bibliothèque philosophique religieuse bref au début des repas on remercie Dieu du repas que l'on a alors moi je ne crois pas en Dieu mais c'est une approche philosophique et métaphysique intéressante c'est-à-dire on remercie l'environnement la nature par le fait qu'on a dû ôter cette nourriture à quelqu'un ou tuer des choses pour pour l'avoir pour nous donc on en est gré on en a une gratitude pour cela et donc c'est intéressant moi je pense que c'est quelque chose que l'immense majorité de la population elle bouffe elle achète un truc au supermarché dans un fast food dans un restaurant elle mange elle ne se rend même plus compte d'où ça vient de quel a été le processus de fabrication et ne serait-ce que ça moi c'est bon voilà je vais conclure là-dessus le seul message que j'ai pour vous c'est prenez conscience de comment la nourriture que vous mangez a été produite fabriquée transportée vendue et comment elle a fini dans votre assiette ça c'est un point fondamental de la préparation et de la responsabilité individuelle par rapport à énormément de sujets donc soyez consciente et faites votre avis par vous-même ensuite on peut être taquin moins taquin plus ou moins tolérant avec ceux qui mangent ou pas de la viande des protéines du poisson il y a plein de figures moi je connais des gens qui se disent je suis végétarien mais je mange du poisson bon moi mon grand-père une fois je lui ai présenté une copine qui disait je ne mange pas de viande et lui il dit mais tiens c'est pas grave je t'ai fait du poulet et elle disait non mais je ne mange pas de viande je lui dis mais le poulet ce n'est pas de la viande parce que dans sa manière de voir les choses le poulet c'est un oiseau c'est un volatil ce n'est pas de la viande la viande c'est le bœuf ou le cochon et donc en fonction des cultures en fonction de notre manière dont on a été nourri grandi etc d'ailleurs il l'explique très bien dans son livre on a une vision différente de de ce qu'est la nourriture de ce qu'elle nous coûte physiquement métaphysiquement etc et puis donc faites votre avis par vous-même donc moi je ne vais certainement pas prendre de parti pris sur est-ce qu'il faut manger de la viande ou pas moi je pense qu'en situation de survie tu manges tout ce qui vient donc ça c'est pas un problème mais qu'ensuite dans la vie de nourriture il faut être très attentif à ce qui est bon pour nous alors moi je vais vous donner simplement mon cas personnel alors ça fait depuis de nombreuses années en fait depuis que j'ai lu ce livre et bien le je ne sais pas on a combien de repas il y a 7 jours par semaine il y a 2 repas en tout cas dans nos pays en Occident on ne compte pas le petit déjeuner mais moi je ne mange pas de protéines traditionnellement je ne mange pas de protéines au petit déjeuner ou très rarement quand je voyage aux Etats-Unis en Angleterre dans les pays anglo-saxons on mange parfois de la saucisse du bacon ou des oeufs au petit déjeuner c'est pas dans ma culture mais ça viendra peut-être j'en sais rien mais c'est pas dans ma culture voilà dans beaucoup d'endroits on a donc 2 repas midi soir donc ça fait 14 repas par semaine et souvent on mange 14 fois de la protéine animale donc à tous les repas et c'était pendant un certain temps parce que c'était rare c'était considéré avoir réussi de pouvoir mettre de la viande de la protéine tous les jours sauf le vendredi pour certains le jour du poisson dans son assiette et en fait c'est énorme comme quantité de protéines c'est gigantesque même nos ancêtres peut-être alors ça varie des tribus et des endroits dans le monde mais si on mangeait entre 30 et 60% maximum de protéines dans l'ensemble anglais ça ne veut pas dire qu'il y avait 30 ou 60% de viande dans l'assiette la protéine elle peut aussi venir d'autres sources on parle de protéines animales je suis d'accord il y avait des insectes des choses etc et la protéine elle a peu de volume elle est massive ça c'est l'avantage de la viande c'est qu'un kilo de viande elle vous donne énormément plus de protéines que je sais pas un kilo de haricots ou de légumineuses autres c'est comme ça et donc j'ai commencé à remplacer au lieu de faire 14 repas par semaine où je mange de la viande rouge peut-être d'en faire que deux et en fait pour être exact probablement dans une semaine sur les 14 repas j'en mange deux avec de la viande rouge deux avec de la viande ou de la protéine animale de viande autre que de la viande rouge donc ça peut être de la dinde peut-être ou du poulet éventuellement quand j'arrive à trouver un poulet fermier c'est vraiment rare de trouver des bons poulets c'est super dur et puis peut-être deux ou trois repas de poisson de protéines fruits de mer poisson etc donc c'est vrai que j'ai divisé par deux la consommation de protéines animales et je trouve que c'est déjà pas mal et probablement probablement que c'est encore trop probablement que je pourrais diminuer la quantité de viande poisson non j'aime vraiment le poisson et je pense que c'est très très sain pour nous et si on fait l'effort d'acheter du poisson de bonne qualité s'il en reste encore parce que là aussi les mers se vident et bien ça peut être une bonne protéine la viande blanche je m'en passe volontiers de temps en temps un petit saucisson bon bref mais déjà avoir réduit de 14 repas par jour protéines et carnées et poissons à 7 c'est déjà une bonne étape et puis le reste c'est clair que j'ai remplacé la viande par les légumineuses où traditionnellement dans ma culture familiale on mange peu de légumineuses à part les haricots dans le nord d'Italie les haricots les blancs les haricots lingots on appelle ça en France c'est les mêmes et donc voilà j'ai remplacé par des lentilles des haricots des fèves un petit peu plus quelques légumineuses donc et je pense que en vieillissant je vais manger je me rends compte que j'ai envie de manger moins et probablement je vais manger moins beaucoup moins souvent de la viande donc probablement des 7 repas carnés par semaine je vais en passer je vais passer à 4 peut-être à 2 et probablement ça va être 2 de poisson et puis une fois de temps en temps de la viande alors je sais ami boucher qui me regarde je suis désolé je vais être de moins en moins un bon client mais je serai un bon client pour de la viande de très bonne qualité comme je le fais toujours j'achète ma viande uniquement en boucherie maintenant et donc de temps en temps une bonne viande traditionnelle où le boucher en qui j'ai confiance me confirme que ça vient d'un élevage où l'animal a pu vivre de manière saine et à la limite tant mieux s'il a eu du bonheur dans sa vie qu'il a couru les prés il a pu se reproduire et à un moment on le tue sans le faire souffrir ouais ça ça me va et de temps en temps je veux bien manger un morceau de viande comme ça parce que c'est bon et j'aime bien mais c'est clair que j'ai totalement en tout cas j'essaye de totalement éliminer toute viande de source industrielle et même de poisson d'élevage malheureusement il y a le poisson d'élevage aux antibiotiques malheureusement c'est pas ça et donc voilà il faut faire des efforts et le message que j'aimerais vous passer aujourd'hui c'est que dans cette phase de réflexion sur est-ce qu'on doit manger de la viande c'est de vous faire votre avis par vous-même et un avis qui soit si possible réfléchi alors même si c'est ensuite un avis un choix philosophique que vous puissiez le faire vous voyez derrière moi là parce que moi aussi je veux me faire un avant c'est pas parce que je ne crois pas en Dieu que je refuse de lire des textes sacrés comme là il y a la Bible il doit y avoir le Coran jusqu'à côté et des textes hyper anti-religieux comme les je veux dire il y a un type qui est très respectable un scientifique qui s'appelle Richard Dawkins lui même à mon avis il pêche même un excès d'être anti-religieux ou anti il appelle ça évidemment superstition puisqu'il considère que la religion c'est une superstition quand bien même ça ne veut pas dire que c'est une superstition qu'elle est forcément mauvaise ça peut être mauvais mais ça peut être bon et donc faites très attention avec l'idéologie donc faites votre faites-vous votre avis par vous-même sur la viande c'est un sujet qui en fait n'est pas un sujet marginal c'est un sujet important dans le monde dans lequel on va c'est un sujet qui est capital évidemment dans la survie mais avant même la survie dans votre bonne santé dans votre préparation et même pourquoi pas dans une approche philosophique de la nécessité et de la moralité de manger des produits animaux c'est une question qui à mon avis doit se poser et c'est pas parce que vous faites un choix à un moment que vous pouvez pas le remettre en cause à un autre moment je connais des végétariens qui sont redevenus des omnivores modérés je connais des carnivores qui sont devenus végétariens d'autres comme moi qui sont devenus des omnivores modérés également parce que je mange moins de viande et de produits carnés etc donc remise en question constante de bien se renseigner de ces sources d'alimentation ces sources d'où vient la nourriture d'où vient ce que l'on consomme et évidemment au-delà de la nourriture tout ce que l'on consomme est-ce que ce sont des enfants esclaves qui fabriquent nos t-shirts etc tout ça mais ça demande parce qu'encore une fois nous ne pouvons plus faire confiance dans les autorités nous ne pouvons plus faire confiance dans les gens qui sont censés nous protéger des abus et des saloperies et des salopards il y a beaucoup de salopards et malheureusement nous devons faire le travail nous-mêmes c'est beaucoup plus difficile qu'avant mais on en a eu on en a assez de se faire avoir dans tous les domaines notamment dans la nourriture et je suis certain la plupart des gens peut-être partager avec eux ces vidéos la plupart des gens ne savent pas comment la viande est fabriquée dans les usines c'est bientôt on est à l'aile ou la cuisse on sait ce film avec Funès et Coluche qui était génial on voyait la viande fabriquée mais les chicken nuggets dans les fast-food c'est comment ils s'appellent ? Trigalo ? Trigalette ? je ne me souviens plus Trigano ? non ça c'était le Club Med enfin bref l'aile ou la cuisse c'est une réalité c'est déjà dans notre monde alimentaire aujourd'hui donc réfléchissez renseignez-vous faites votre avis par vous-même et vivez votre vie comme vous le souhaitez mais au moins comme vous vous le souhaitez pas comme l'industrie veut que vous la viviez l'industrie médiatique ou alimentaire ou autre voilà donc ça c'était une vidéo assez philosophique j'espère qu'elle qu'elle vous fait réfléchir discutez-en entre vous en famille avec vos amis apportez des argumentaires lisez des livres il y a celui-là mais il y en a plein d'autres Hit de Gilles Lartigot et plein d'autres livres vous voyez c'est important d'avoir des livres moi je ne suis pas un mec très intelligent mais je lis beaucoup ce qui me permet d'avoir l'avis de mec très intelligent et de pouvoir assimiler leurs avis donc ça c'est le moyen pour en apprendre plus et puis on fait tous des erreurs on a tous le droit de changer d'avis au fur et à mesure dans notre vie dans notre parcours de vie dans notre évolution donc voilà prenez bien soin de vous et surtout restez éveillés sur le jeu d'autre